Hey what's up c'est Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les petits potes Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui Elle va pas mal vous faire bader je pense Oui mais Adam pourquoi est-ce que la vidéo va nous faire bader ? Parce qu'en fait un adolescent de 13 ans A été forcé d'interrer son meilleur ami Vivant pendant un rituel Est-ce que vous êtes prêts ? Alors on est parti Pour une nouvelle vidéo Cette histoire se passe en Australie en 1982 Et en fait ce jour là il y a deux garçons de 13 ans chacun du coup qui sont meilleurs amis Qui décident d'aller jusqu'à une ville en Australie aussi qui s'appelle Melbourne Sauf qu'en fait ils n'arriveront jamais jusqu'à cette ville Et vous allez comprendre pourquoi juste après Donc l'histoire elle commence dans une petite ville de l'Australie qui s'appelle Brisbane Petite ville de l'Australie assez calme Voilà y'a pas de truc de fou à part le fait qu'il y ait des crabes de malades et des serpents de partout C'est l'Australie c'est normal En fait un jour dans cette ville de Brisbane Y'a deux adolescents qui s'appellent Terry Ryan et Peter Eichton Et en fait Peter ça fait vraiment pas mal de temps qu'il a pas vu son grand frère Qui lui est à Melbourne du coup Mais le problème c'est que entre Brisbane et Melbourne Y'a pas mal de routes quand même Du coup ce qu'il décide de faire ce jour là avec son pote Terry Ryan C'est de faire de l'autostop en fait pour se rendre jusqu'à Melbourne Et voir son frère son grand frère Qui l'a pas vu depuis très longtemps Peut-être chose à préciser aussi c'est que ce jour là Ils ne sont pas allés en cours les petits coquins C'est pas bien la conne de sa mère Bref il s'en fout de ce jour là Ce qu'il veut Peter c'est retrouver son grand frère A Melbourne parce que ça fait longtemps qu'il l'a pas vu Et en fait avec son grand frère il fait souvent des activités de fou C'est souvent le grand frère Qui te fait faire des conneries Mais qui est cool tu vois Bref comme je vous l'ai dit son meilleur ami Terry accepte de l'accompagner en fait Là il y a un truc important à savoir c'est que Personne n'est au courant Personne n'est au courant de ce qu'ils sont en train de faire en fait Ni les parents de Terry Ni les parents de Peter Ni son grand frère Qui doit aller voir en fait Il y a personne qui est au courant de rien du tout Avant le voyage ils décident d'aller récupérer 2-3 babioles pour un peu survivre Tu vois genre un mot de The Walking Dead Bref tu m'as compris Et juste après ça Ils vont sur une grande autoroute pour faire du stop en fait Pour faire du stop pour les amener au moins jusqu'à Gold Coast en fait Qui est une petite ville qui est un peu plus loin Ça fait plusieurs dizaines de minutes qui sont sur le bord de la route en train de faire du stop Pour essayer d'avoir une voiture Mais personne ne s'arrête en fait Il y a des personnes qui ralentissent mais qui réaccélèrent juste après Bref c'est la grosse galère Et miraculeusement Miraculeusement Miraculous je sais pas Sur la route les deux voient une espèce de 4x4 Jeep Qui s'est arrêté sur le côté de la route sur le bas côté Et qui est en train de réparer un truc dans sa voiture Bref deux mecs qui ont à peu près 17-18 ans par là Et qui sont en train de réparer leur voiture en fait Et à ce moment là Terry il dit à Peter Mec viens on va leur demander Viens on va leur demander On teste Et peut-être qu'ils vont l'accepter tu vois Et il se trouve que justement Ils ont accepté Ils ont accepté de les accompagner au moins jusqu'à Gold Coast Parce que les mecs avec la Jeep C'est juste que là-bas qu'ils vont en fait C'est nickel Il a terminé de réparer ce qu'il avait à réparer sur sa voiture C'est trop cool Sauf que le truc c'est que La voiture commence à avancer A démarrer etc etc Et elle va pas en direction de Gold Coast en fait Le conducteur commence à conduire de plus en plus brusquement De plus en plus vite Et il commence à aller dans une espèce de désert en fait de l'Australie Rien à voir avec Gold Coast Rien à voir du tout en fait A ce moment là Ils s'aperçoivent qu'ils vont avoir de gros problèmes Et que ces mecs là Sont très louches en fait Et même pire C'est que là ils sont piégés Dans la voiture de deux inconnus En direction d'un endroit qu'ils ne connaissent pas du tout Vraiment flippant Mais attendez c'est pas le plus pire Attendez attendez C'est pas le plus pire attendez Le truc qui commence à être flippant en fait C'est que Il y a le passager Donc le deuxième mec dans la voiture Qui les a capturés Qui sort un putain de fusil de malade en fait devant eux Et qui les menace en fait Le gars très clairement il leur dit C'est pas votre jour aujourd'hui Vous avez pas de chance Et c'est comme ça C'est votre jour Et il est arrivé c'est aujourd'hui en fait La voiture elle commence à se diriger vers un endroit isolé totalement C'est à dire que Il y a pas de passants en fait Il y a personne qui passe par là Il y a pas de route Les seuls complices en fait d'un crime qui peut y avoir C'est soit des coyotes Soit des oiseaux Donc c'est la merde La voiture s'arrête En plein milieu d'une espèce de désert Voilà il commence à faire assez nuit aussi Parce que ça fait pas mal de temps qu'ils sont en train de rouler La voiture s'arrête Les deux ados sont sortis de la voiture très violemment Par terre traînés par terre bref Là en fait Une fois qu'ils sont à terre les deux Les deux ados Donc c'est à dire Peter et Terry Ils sont passés à tabac Ils se font tabasser comme jamais en fait Ils se font tabasser Et le truc c'est que même s'ils crient Bah il y a personne qui peut les entendre Vu qu'ils sont au milieu de nulle part en fait C'est à dire que personne peut les entendre Personne peut les voir Et s'ils s'échappent Faut qu'ils courent vraiment beaucoup 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 Pour espérer trouver quelques maisons Et quelques habitations en fait Et là en fait Les deux kidnappeurs du coup Ils commencent à vraiment les menacer Genre à rigoler A faire des mises en scène entre eux et tout C'est vraiment une torture C'est un truc de malade Ce qui se passe à ce moment là En fait il y a carrément l'un des deux kidnappeurs Qui s'amuse avec le pistolet Et qui s'amuse à le mettre dans la bouche Et sur la tête De l'un des deux ados en fait Et qui rigole à moi Est-ce que je vais tirer ? Je vais tirer ou pas là ? Bref Vraiment un moment hyper traumatisant Pour les deux adolescents Et c'est pas le plus pire en fait En fait c'est Peter Qui va être tapé le plus à tabac en fait Et qui va se faire massacrer Peter qui je le rappelle Voulait rejoindre son grand frère Du coup à Melbourne de base C'est à dire qu'en fait Il mange des coups de couteau de partout Il se fait brûler Il se fait cracher dessus Il se fait tabasser Et Terry il peut rien faire Parce que Il a pas d'armes Il a 13 ans Et que les deux autres en fait Sont armés Du coup il peut rien faire du tout A part regarder en fait Même s'il crie Il y a personne qui va l'entendre Dans tous les cas Donc ça servira à rien Sauf que le truc C'est que c'est un peu trop hardcore Pour un simple passage à tabac En fait on dirait carrément autre chose On dirait carrément Un rituel satanique Il y a un moment Où il y a l'un des deux kidnappeurs Qui s'appelle Lucky Man Qui va couper des poils De en dessous A Peter Et qui va les faire bouffer Atterrir son meilleur pote Mais c'est pas le pire Non non Il y a pire que ça en fait Il y a pire que ça Puisque devant Terry Ils vont commencer A f*** Peter en fait Ils vont le déshabiller devant lui Et le f*** Devant Peter Qui est en train de se demander Est-ce qu'il Est-ce que En fait il se demande plus Ring Son cerveau il marche plus A ce moment là Son cerveau à ce moment là Il est cassé Il y a le deuxième kidnappeur Qui s'appelle Robin Wright Qui est allé prendre une pelle Et qui a éclaté encore plus Peter en fait En fait il l'a massacré Il lui a fait une Une Negan et Glenn en fait Il lui a éclaté le visage Avec la pelle Sauf que le pire C'est que là vous pensez Qu'il est mort Et que c'est fini Et que bon Il est mort Et du coup il va pas plus souffrir Non 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 En fait Il est encore un peu vivant Pour souffrir encore plus Et c'est à ce moment là Le pire en fait C'est à ce moment là Le pire pour Peter Là ça fait plusieurs Dizaines de minutes Voire plusieurs heures Qu'il est Il est passé à tabac Il se fait massacrer Peter en fait Il se fait éclater Par les deux kidnappeurs Et à ce moment là Terry se dit Ça y est moi ils vont me faire la même chose Quand ils vont terminer avec lui en fait Non Là Terry ce qu'il décide de faire Pour survivre C'est de proposer Aux deux kidnappeurs De faire comme eux C'est à dire De massacrer son meilleur ami Peter Pour survivre Il y a l'un des kidnappeurs Qui lui passe une pelle Et il commence à massacrer Son meilleur ami avec la pelle Il lui éclate le visage aussi En fait à ce moment là Son cerveau il est tellement cassé Qu'il propose lui même Pour sauver sa vie De massacrer son pote en fait De participer A ce rituel bizarre là Et le pire c'est que pour l'instant Les deux kidnappeurs Ils voient le Ils voient Terry en train de massacrer son meilleur ami Et ils font des trucs bizarres En le regardant Genre il kiffe vraiment le moment Il lui demande carrément De frapper dans certaines zones du corps Pourquoi ça les excite plus Et il y a un moment en fait Où il y a l'un des deux kidnappeurs Qui dit à Terry Là maintenant tu vas creuser un trou Tu vas creuser un trou Sinon on va faire la même chose Qu'on a fait à Peter sur toi Donc avec la pelle Il commence à creuser une tombe En fait on dirait une mauvaise blague Vraiment On dirait un mauvais prank de départ Genre en mode T'sais le pote qui prank son pote Parce qu'il va partir dans une autre ville Et tout Mais c'est pas un prank là C'est pas une blague Ça se passe réellement devant lui en fait Et là vous l'avez compris Ils prennent le corps de Peter Qui est encore vivant Mais qui est totalement Dans un autre monde en fait Il est inconscient limite tu vois Ils prennent son corps Ils le foutent dans le trou Parce que c'est pas une tombe Ils le foutent dans le trou Que Terry a creusé Et une fois qu'ils ont mis Peter dans le trou Ils ont demandé à Terry Là maintenant Tu vas mettre de la terre Sur ton meilleur ami Sauf qu'à ce moment là Il est pas du tout sûr Terry Qu'ils vont le laisser partir Ou quoi Non 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 Il fait ça en espérant partir Il est pas du tout sûr Qu'il va survivre après ça en fait Bien sûr vous l'avez compris A ce moment là Peter meurt Puisque l'un des deux kidnappeurs Lui met un dernier coup de couteau A la gorge Ils repartent Tranquillement Dans leur petite voiture Jeep jaune Et Terry Va les accompagner dans la voiture Aussi Parce que les mecs lui ont dit Ouais Tu veux qu'on te dépose ? Tu veux qu'on te dépose ? Genre en mode Uber Après un rituel satanique Tu vois bref Les deux criminels Demandent à Terry Où est-ce qu'il veut être déposé ? Il donne une adresse Il le dépose Pour de vrai cette fois-ci Et c'est après en fait Quand Terry va avouer à la police Tout ce qui s'est passé Qu'il va dire que Les deux hommes Pendant leur trajet dans la voiture Lui avaient dit Que c'était des mecs Qui étaient satanistes Et qu'ils avaient fait ça Pour l'un de leurs rituels En fait Et qu'ils avaient l'habitude De faire ça à peu près Chaque mois Alors bien sûr Avant d'être allé le dire à la police Ce qu'il a fait C'est qu'une fois qu'il est arrivé Du coup devant chez lui Avec les mecs Dans la voiture Ils lui ont dit Par contre Ce qui s'est passé Ça reste entre nous Parce que Si on apprend Que quelqu'un est au courant De ce qui s'est passé On vient te voir Et on te fera la même chose Et bien sûr Il a tout déballé à sa mère En pleurs Il avait du sang sur lui Donc en même temps C'était un peu bizarre Tu vois Bref Bien sûr Après ça Ils sont allés au poste de police Pour tout raconter Ils racontent absolument Tout ce qui s'est passé Du début jusqu'à la fin Un avis de recherche Est lancé Pour retrouver du coup Ces deux mecs là Et Ils sont arrêtés Ils sont retrouvés Et le truc c'est que A l'interrogatoire Encore une fois Parce que ce mec là Est fou Et je dis encore une fois Parce qu'on a déjà vu ça Avec d'autres fous Dont j'ai parlé Dans la chaîne Il était content en fait Il était fier de tout Ce qu'il avait fait Il n'avait pas de regrets Pas de non non Alors ça s'est passé comme ça Après J'ai tenu mes inspirations Du côté de De la ventriloquie Bref En gros ce mec là Est un malade Ces deux mecs là Sont des malades Sont des fous Et Ils ont été arrêtés Par la police Ça a été médiatisé De malade En Australie bien sûr Et Tout le monde était sous le choc De voir ce qui s'était passé En fait Parce que comme je vous l'ai dit C'est une ville Tranquille en fait C'est une ville tranquille Il n'y a pas d'histoire comme ça En fait Le plus marrant aussi C'est que Ça par contre This is a joke man Ils ont Plaidé non coupable En gros ils ont dit Non non c'est pas moi C'est lui Les deux ont pris Perpétuité Voilà il n'y a pas de Je sais pas quoi Je sais pas de quoi tu parles Bah moi j'ai du caca Voilà Perpétuité Pour les deux Prison Abby Et concernant Terry Qui est Le seul survivant De cette nuit là En fait Vu que les deux C'est les kidnappeurs Bah sa vie Elle est C'est devenu de la merde En fait Parce que à l'école Tout le monde l'appelait Le gars Qui a tué son pote En fait Vraiment Une histoire De malade Une histoire de fou J'ai vu qu'il y avait Deux trois abonnés Qui voulaient que je la raconte Sur ma chaîne YouTube Sur Instagram Qui m'avait contacté Tout ça Allez me suivre sur Instagram De temps en temps Je poste des photos Et tout Mais voilà Il y avait deux trois abonnés Qui m'avaient demandé De parler de cette histoire Et comme ça faisait déjà Un moment que je voulais en parler Je me suis dit Allez Si vous connaissiez cette histoire Les gars Dites moi le dans les commentaires Voilà si tu la connaissais pas Dites moi le aussi Dans les commentaires N'oublie pas de mettre Un maximum de pouces bleus Sur cette vidéo Si vous l'avez kiffé Abonnez vous à la chaîne Si vous êtes nouveau Et quand vous kiffez Le délire de la chaîne Moi je vous dis à la prochaine Piss out Et kiffe un lavé